A Bidjan, au lieu de l'économie africaine, en ce mois de mai 2015, en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine des développements BAD, l'histoire retiendra que c'est sur le bord de la lagune évrier qu'est née l'association des cabinets d'avocats d'affaires africains. Une association qui se donne pour mission d'accompagner la croissance des économies africaines, mais aussi de mieux positionner les cabinets d'affaires africains face à la percée des conseils européens et américains sur le continent. Pour les politiques et politiques du continent, nous disons simplement « faites confiance aux avocats africains ». Nous avons construit dans les cités africaines des cabinets respectés, ambitieux et animés, notamment recherchés d'ailleurs, par les plus grands cabinets internationaux. Vous pouvez leur faire confiance, car nous avons déjà la confiance des affaires internationaux que vous consultez dans les plus grandes classes financières, dans ce que vous préparez des projets dans le pays. Pour mériter cette confiance, les décidés politiques posent une condition, condition soulevée par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, président de cette cérémonie. Personne, aucun gouvernement va aller prendre un cabinet à long, il va payer à des millions de dollars, alors que sur place, il a le cabinet. Après aussi, on a fait l'économie de la question de l'offre de l'avocat. Il faut que nous ayons l'offre de l'avocat. L'association des cabinets d'avocats d'affaires africains compte déjà une centaine de membres répartis sur le continent. Son siège est à Abidjan. L'avocat d'affaires ivoirien Michel Brizouabi en est le tout premier président. Et Donald Dacabirouka, le président sortant de la BAD, a été choisi comme membre d'honneur.